Le chemin de la zone est composé de deux parties. A l'est, des champs en jachère. A l'ouest, un bâtiment très sombre que je croyais jusque-là abandonné. Je laissais mon véhicule, une 4L entièrement reconstruite par mes soins, équipée de panneaux solaires qui débordent du toit, du coffre et des fenêtres. Cet engin est parfaitement autonome, ne fonctionne que par temps ensoleillé et roule à fond à 6 km heure. Les 5 heures furent nécessaires. Sur ce, qu'il fut autrefois un parking ou plutôt une plateforme pour camions géants. Une gigantesque porte obstruait l'accès au hangar, mais j'ai remarqué une petite porte dans la porte, fermée. Dans la petite porte, il y avait une petite trappe, comme celle que l'on aménage pour laisser librement circuler un chat, mais elle était bien trop petite pour que je puisse m'y glisser. Je l'ouvrais tout de même et hurlais. Madame Emaglotte, Madame Emaglotte, Madame Emaglotte, Madame Emaglotte. Sous-titrage Société Radio-Canada